Henri. Henri, comment vous le dire ? Je... Il faut que je vous le dise, je vous aime. Depuis le premier jour, je vous aime, Henri. Oh ! Non, ça va pas. Moi, avoir envie de faire amour avec vous, mais vous pas vous méprendre. Moi, vouloir dire relation amoureuse, car moi aimez-vous, Henri. Et si moi dire ça, moi vouloir dire amour égale mariage, mariage égale famille. Donc, vous bien réfléchir et nous pouvons avoir discussion pour savoir si oui ou non vivre quelque chose très fort, très intense, Henri. Ça sent très fort parfois ici. vous ne trouvez pas ? Henri, putain, tu déconnes. Non, c'est vrai, des fois, tu chies, tu vois. C'est vrai, on va commencer à se prendre le chou pour une histoire de sentimentalité à la con. C'est vrai, je reconnais, mon coeur, tu vois, il fait boum boum pour toi. Non, c'est vrai, je suis hyper amoureuse, globe, tu vois. Et moi, ça me rend heureuse, toi. Moi, je suis kiff, quoi. Le reste... Je m'en tape les couilles. Non, mais c'est vrai, quoi. Bon, alors, en clair, quand je dis que je t'aime, attention, moi, ça veut dire c'est toi qui vois, hein. Et quand je dis qu'on s'aime, ça veut dire on baisse, on baisse pas, hein. Non, mais c'est vrai, il faut commencer à se faire un hommage pour des conneries, quoi. Tu vois ? Mais je veux dire, faut quand même que t'assures, parce qu'il y a des jours, j'ai l'impression que tu chies un peu, tu vois. Alors, tu réfléchis, si c'est possible, tu vois, je vais pas trop t'en demander non plus, tu vois. Et tu me donnes la réponse, euh... relativement presto. Ok, on voit ça. Henri, euh... je voulais vous voir, parce que dans mon micelle, euh... j'ai un petit problème de compréhension. Page 342 dans Dieu lève-toi, E60, il y a écrit Dieu lève-toi, viens nous sauver de la mort, prends notre lèpre, notre corps de péché. Comment est-ce que vous interprétez cette phrase ? Henri, je... je dois vous avouer que... j'ai menti. Je ne voulais pas venir vous voir pour... le micelle. Je venais vous... vous voir... parce que... Henri, je veux devenir votre femme. Épousez-moi. Henri, je vous aime. Je te sens un peu stressée, Henri. Je sens pas le flux, là. T'en veux un peu ? Tu m'excuses, je roule pas très bien le pétard. T'en veux pas ? Je profite d'être un peu défoncée, euh... pour te dire ce que j'ai à dire, parce que... Comme dit ma psy, euh... Faut que je m'entretienne avec toi, tu vois. Faut pas que les choses restent intériorisées, mentalement. Faut qu'elles évoluent vers une extériorité. Alors, tu vois, comme je suis un peu défonce, je sais pas trop par où commencer, mais je pense que... Disons que... Entre toi et moi, je sens vraiment un... un fluide... des zones positives... qui pourraient nous amener à une communication... extra-sensorielle. d'accord en relation avec une mémoire collective, mais en même temps, euh... je sens, tu vois, au niveau de mon chakra, quelque chose qui passe vers toi. Et euh... je pense que mon karma a des choses à faire avec ton karma. Pourtant, je... je ne pense qu'à vous, je ne vis que par rapport à vous, et... vous savez, Henri... ma vie, c'est auprès de vous que j'ai envie de la faire. Hey, Henri, c'est pas la peine de faire cette mouille, parce que je te jure, il n'y a pas tant bouille. Mais, baby, il faut que je te le dise, il y a quand même un truc qui me défrise, c'est que je suis complètement dingue de toi, complètement tarée quand je pense à toi. Oh, Henri, bonjour. Les enfants vous auront fait entrer, mais je vous en prie, je vous en prie, asseyez-vous. J'étais justement en train, vous arrivez au bon moment, de préparer des brownies à l'américaine, une recette que m'envoyait ma belle-mère. Alors, c'est tout chocolat, et c'est avec une petite crème, vous m'en direz des nouvelles. Vous n'avez pas froid, Henri ? Ah, mais écoutez, vous allez prendre froid, vous allez être malades, vous voulez une petite fesse, quelque chose ? Vous êtes sûres ? Ah, si vous tombez malades, je vais être obligée de vous soigner ! Alors, je vais vous en donner, les enfants adorent ça. Et puis vous savez, les enfants, depuis que Jacques est parti... Non ! Non, c'est rien, c'est rien, ça va. Ça va passer, ça va. Depuis que, je disais, leur père est parti, ils ont beaucoup besoin d'affection. Et je les cajole, je leur donne tout ce que je peux, mais c'est sûr qu'ils... C'est sûr que moi seule, je n'y arrive pas, il leur manque... Il leur manque un père, Henri. 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 Bonjour Marie, je suis bien contente que vous soyez venu parce que j'ai à entretenir avec vous. Je sais que vous ne savez pas me le dire, mais moi je sais vous le dire pour vous, c'est qu'en fait, on pourrait peut-être, on saurait peut-être avoir une relation sexuelle, avoir des rapports. Bon, tout le temps, il ne faudrait peut-être pas exagérer, mais je pensais que comme ça, on aurait peut-être pu savoir faire l'amour pour fonder une famille, vous et moi dites. Et puis, je suis pas sans amour alors que vous partagerez peut-être bien l'idée avec moi. Allez, 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 Henri, je commence à vous connaître, petit caillard en fripouine. Henri, mon petit poussin, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. je veux dire un truc complètement délire. Je suis dame de toi. Non, c'est vrai, je suis zanzan. Et je pense qu'on a des choses à faire, toi et moi. Assez délirant, assez fou, assez fan. En fait, ton petit corps, mon poussin, il me rend folle. Non, c'est vrai, j'ai très envie de toi. Tu sais, c'est la nuance. Henri, je vous aime et c'est tout. Bon, Henri, enfin, je vous aime et puis voilà. Oh, mon cher Henri, je vous ai donné rendez-vous pour vous entretenir d'un sujet qui, à mon avis, ne vous déplaira pas. Je suis folle pour heureuse que nous ayons enfin rendez-vous. Et j'aimerais vous dire que je ne suis pas insensible à votre charme. Non, c'est vrai. Et donc, je voulais vous dire que peut-être ensemble, nous aurions pu vivre des choses un peu folles, extravagantes. En clair, l'amour, la passion, quoi. Ce serait tellement merveilleux. Vous et moi, ensemble, j'en rêve. Et je suis sûre que vous en rêvez aussi. Je commence à vous connaître, vous savez. Et puis, Henri, je serai capable de vous donner le meilleur de moi-même. Non, Henri, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas laisser ça vivre comme ça. J'ai besoin de toi. Ah... Ma tante-toi, Anton. Non, non, non. Je suis avec un chat. Tu ne peux pas donner envie de vivre. Envie de vivre. J'ai envie d'être grosse. J'ai besoin de toi, Henri. J'ai besoin de toi. T'envrais. T'envrais de moi et de moi. Tu peux te donner la vie d'amour. Je ne peux pas... Non, non, ne parle pas! 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 Je n'ai jamais dit à personne, c'est la première fois. Il faut que tu saches!